Il y a des clubs qui ont des traditions. Manchester United, le Real Madrid, le Rick Parca. Verratti a pour 11 millions encore une fois. C'est un joueur qui a beaucoup moins prouvé, je pense, que Belanda. Donc on est un peu dans l'excès là. Verratti n'arrive sûrement pas comme titulaire. Jusqu'à minuit, c'est l'afterfoot. Je vous fais le pari qu'il sera rarement même dans les 18. Gilbert Brébois. Et oui, l'afterfoot et ses génies sont là jusqu'à minuit. Vous avez entendu quelques-uns. Il y en a d'autres là autour de la table. Daniel Riolo, Jérôme Rotten, Noah, notre jeune auditeur afterien. Depuis quel âge t'écoutes l'after ? Depuis que j'ai 10 ans. Depuis le match retour, le 3-0. Depuis le 3-0 ? Ah oui, mauvaise soirée. En bas de 2010. 2010. Depuis Vincent Moscato. Depuis Vincent Moscato. Qui chante la Marseillaise. Exactement. Je crois que c'est quelque chose aussi. Pas très bien compris. T'es paru de mon ami avec Boris Becker ? Non, pas du tout. Le fils de Becker s'appelle comme toi. Ah bon ? Ah oui. On va ? Ah oui, en hommage à Yannick. Messieurs, le foot international tous les soirs dans l'after à 23h. Quand t'es à tes potes, tu vas frimer un peu. T'inquiète pas. T'as vu les arguments qu'il a à ramener là ? Non. À mon avis, il n'a pas besoin de tes arguments pour frimer. Il est bien, il est en place. Déjà qu'il sache que le fils de Becker s'appelle comme ça en hommage à Noa. Il y a Yannick surtout, c'est le plus connu aussi. Ah oui, bien sûr. Mais c'est son nom de famille, c'est ton prénom. Merci Daniel. Tu as joué un truc en plus. Footballeur, il n'y en a qu'un. Qui ? Je le connais de fuite d'ailleurs. Ah oui ? Qui ? On me l'a donné dans mon équipe de base. C'était un mec à 50 de notes un peu partout. Un peu un moisique. Le mec qui était là au début quand tu démarres en dédice. Barrière droit. Cette classe est dissipée Noa, s'il te plaît. On va accueillir Christophe Glees qui est là. Parce que Christophe, avec Barthélémy Gaillard, a écrit un bouquin que je vous montre. Magique Système. L'esclavage moderne des footballeurs africains. Aux éditions Marabout. Christophe, bonsoir. Bonsoir. Alors, j'ai lu le livre. Daniel aussi. Jérôme. Tu n'as pas lu toi. Pour te la pas donner. Parce que moi, c'est toujours pareil. Non, mais on est d'une honnêteté, toi. On est d'une transparence totale. Moi aussi, je vais être d'une autre transparence totale. C'est que j'ai appris ta venue ce midi, tu vois. Donc, enchanté, tu vois. Et après, ils m'ont dit, oh bon, à 18h, Jérôme Thomas, qui organise l'émission quand même. Tu vois, à 18h, il m'appelle. Il dit, voilà, les thèmes. Et puis, on va recevoir quelqu'un qui va nous parler de son livre Magic System. Pas génial. Alors, pour être totalement transparent. Pour être totalement transparent. Et à chaque fois, ils me font... Jérôme, dans le Royaute, me dit, tu veux que je t'envoie le bouquin ? Non, non, non. Et t'as dit non. Non, 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 c'est pas... Et encore une fois, mais vu que... J'en prends une feuille, tu fais ramener une liste des joueurs africains qui t'a côtoyé, ça va faire l'affaire. C'est l'émission comme Adé, tu vois. Bon, mais attends, j'essaye de... Attends, 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 je suis un ancien joueur professionnel, tu vois, de football. Jérôme. Donc, Daniel, il est obligé, pour me parler, que je comprenne, de me parler en langage footballeur. Donc, ils se disent... Ah, en fait, on se dit, il ne sait pas lire. Non, mais il ne sait pas lire. Jérôme, Jérôme. Donc, il est con. Moi, je lis un journal, le quotidien sportif, le seul qu'il y a, c'est tout. On peut faire une petite liste ensemble pour que ça... Alors, allez-y, maintenant, débatté. Non, mais les joueurs africains que t'as connus, comme ça, tu vas pouvoir les placer. Donc, Nonda, après. T'en fais pas que j'en ai eu un paquet. Trois autres, j'ai Nonda, là, pour l'instant. On va les complète un peu. Un autre, là, vite. Ne t'en fais pas, je les placerai. Allez, on va faire ça, je les placerai. Eh, Diany, qui l'a sauvé, quand même. Ah, Diany, merde, je n'ai... Non, Nonda, tout en haut de la liste. Samy Traoré, international malien. Samy, putain, Samy. Non, c'est pas n'importe quoi, quand même. Ok, il en manque encore deux pour que t'en aies cinq, au moins, à caser, dans la discussion. Mais c'est bon, mais je les aime. Deux autres, deux autres, deux autres africains. Vas-y, joueur africain avec qui t'as joué. Bah, Cazri, il a joué avec Cazri, par exemple, international tunisien. Mais il a joué avec Cazri, par exemple, international tunisien. Mais il a joué avec Cazri. Ah oui, il est patient. Oui, bien sûr, bien sûr. Il a des plus récents. Bah, Cazri, il n'entre pas dans le truc du bouquin. Mbami. Ça marche pas. Mbami. Bobaine, modeste, Mbami. Oh, légende. Change de pays aussi. Moulumbu. Cazri, ça marche pas dans le bouquin. Tu verras, ça colle pas. Moulumbu. Calou. Calou. Vous avez oublié le meilleur. Moulumbu, changez de... Non, mais Moulumbu, ça colle... Attends, Moulumbu, il est... International congolais. Il est en formation de congolais. Bien sûr. Moulumbu, qu'il soit international et tout. Mais au départ, il vient d'où ? De Paris. Ouais, mais donc, ça colle pas avec le bouquin. Non, attends, excuse-moi. Apoula Edel. Ah non, il est arménien. Pardon, ça colle pas. Ah non. Si, mais Edel, ça colle. Edel, ça colle à mort avec le thème du bouquin. Alors, justement... T'as la liste, Zorom, avec ça, tu vas développer. J'ai dit rien, je l'ai pas lu, j'écoute. Alors, c'est une enquête avec, en plus, de nombreuses interviews intéressantes à l'intérieur. Et il y a des histoires, mais totalement hallucinantes. Et j'aimerais quand même démarrer par un truc qui arrive assez vite dans le bouquin et que vous développez pas plus que ça. Il y a un gars de la FED qui s'occupait des licences. qui leur a quand même balancé. Bon, enfin, de toute façon, on sait tous que Basile Bouy, il avait 4 ans ou 50 plus. Absolument, ouais. C'est ça, on l'a toujours dit, ça. Mais non, mais... Le mec était international français. Comment c'est possible, Christophe ? Ah bah, comment c'est possible ? Il y a des complicités à tous les niveaux, dans les ambassades, dans les fédérations. Voilà. Plus globalement, le trafic d'âge, puisque c'est de ça dont vous parlez, c'est une pratique totalement instituée depuis les années 80 en Afrique, où le principe est très simple, c'est qu'on va baisser son âge de 3 ou 4 ans pour se rendre plus attractif sur le marché. Mais de plus en plus, en fait, ce qu'on observe, c'est qu'il y a derrière tout ça, en fait, des réseaux bien structurés et beaucoup d'intérêts supérieurs, comme celui de faire disparaître, en fait, les joueurs, en changeant leur âge ou leur nom, les faire disparaître des fichiers des fédérations. Et là, il y a les pires magouilles possibles. Tu parles notamment de l'ancien Nantais Makukula, en RDC, qui, lui, apparemment, est un virtuose du changement d'identité. Honnêtement, oui, c'est un virtuose. Après, je ne veux pas le pointer, lui, spécialement du doigt, dans le sens où j'ai eu des éléments sur lui, mais c'est un petit maillon d'une très grande chaîne, quoi. Mais effectivement, c'est quelqu'un qui trafique l'âge de ses joueurs à la pelle. C'est le cas notamment... Et l'identité ? Et l'identité. Pour que le club formateur ne touche pas les indemnités qu'il devrait recevoir de formation ? Exactement. C'est fait pour ça, en fait. C'est fait pour que, en fait, les joueurs soient totalement sous la coupe de l'agent et, en fait, qu'on n'ait plus à payer les indemnités au club africain. Et, en fait, ce qu'on observe très souvent, c'est que c'est à l'initiative de réseaux assez opaques au sommet duquel sont des clubs européens. Vous voyez ? Donc, c'est toute une... Quelquefois, c'est le joueur, bien sûr, qui va changer de lui-même. Mais tout dépend du niveau du joueur. Parce qu'il y a trois types de joueurs africains. Il y a le joueur bon, la pépite, le prodige, qui va être repéré à l'après-adolescence et très vite partir. Généralement, ça, c'est quand même une grande minorité. Après, il y a le joueur moyen qui a ses propres réseaux. Mais bon, comment il va faire pour atterrir en Belgique ou en Hongrie, etc. Bon, ben là, il va changer son âge à son insta. Et après, il y a les joueurs mauvais, qui, eux aussi, ne sont que de passage. Mais pour eux, on peut plus penser qu'ils utilisent le foot comme vraiment un moyen d'immigration. Ce qui est hallucinant, ce qu'on voit dans le bouquin, c'est qu'il y a des complicités, en fait, de partout. Les dirigeants de clubs, dans les fédés, les agents. Et même donc les clubs qui reçoivent les joueurs, pour certains, sont dans les combines. Enfin, tout le système est complètement vérolé. Là, on parle de tout ce qui est transfert entre l'Afrique et l'Europe. Oui, non, mais en fait, ce qu'on essaie de mettre en valeur dans le livre avec mon co-auteur Barthélémy Gaillard, c'est que le footballeur africain, en fait, est la nouvelle poule aux odeurs du marché. Enfin, c'est un animal mystique entre la poule aux odeurs et la vache à lait. Mais si vous voulez, c'est vraiment, voilà, une armée de réserves énormes dans laquelle les clubs européens viennent piocher de la matière première à bas prix, à bas coût. Et donc, on remarque que même aujourd'hui, les clubs à bas niveau en France, enfin, je veux dire, vous voyez, des clubs de banlieue parisienne, ils ont des logiques de recrutement transnational. Parce qu'en fait, on va prendre un joueur africain et on va faire comme, disons, les clubs portugais. Je prends un exemple juste pour que ça soit concret. On va aller parquer à 10 ou 15. Voilà, on va avoir des réserves de 80 joueurs en des deux portugaises, avec des joueurs qui tournent en permanence, qui sont, dans certains cas, esclavagisés, enfin, dans les cas les plus terribles. Et bon, s'il y en a un qui perce, tout de suite, on peut gagner 10, 15 millions d'euros à la revente. Voilà, et pour tous ceux qui ne marchent pas, c'est juste perdre. Vous dégagez. Oui. Bon, après, le foot, c'est un endroit sélectif aussi. C'est le gros problème des jeunes footballeurs africains qui croient qu'ils vont toujours réussir. Ils ne se rendent pas compte de la difficulté. Il y a un autre truc que vous racontez très bien. et il y a des témoignages aussi, notamment de Guillaume, qui est un formateur reconnu en Afrique, qui a quand même formé toute la génération des Ivoiriens, qui continue, qui le diversifie. C'est qu'il explique très clairement, il dit, mais de toute façon, les gamins, ils veulent s'en aller. C'est-à-dire que même si demain, il y avait des championnats structurés, avec des clubs, avec un peu plus d'argent et tout... Mais ça, c'est différent quand même. Ils veulent tous partir ? Ils veulent tous partir, parce qu'il faut voir les conditions dans lesquelles ils sont. Mais si vraiment... Enfin, disons que la solution à cet exode, en gros, c'est à long terme, mais c'est de faire monter le niveau des championnats locaux. Parce que... Si les joueurs étaient payés 2 000 ou 3 000 euros sur place, ils ne seraient pas dans une urgence du départ, comme on voit aujourd'hui. Mais là, ils veulent partir à tout prix. Ils sont prêts à tous les mensonges, tous les artifices, tous les sacrifices aussi. Mais parce que leur famille a faim, et ils sont complètement happés par l'Eldorado européen et par des vendeurs de rêves qui pilulent à tous les coins de rue sur le continent. Et c'est vraiment très frappant, de toute façon, quand on va en Afrique de l'Ouest, et que les enfants jouent à chaque coin de rue. Et voilà, au début, on croit que c'est du plaisir. Un jeu, mais vraiment, en fait, le football en Afrique a mué du sport et de la passion, un objet de développement économique et social, vraiment. Où maintenant, les jeunes, en fait, sèchent l'école complètement pour tenter leur chance dans le foot. Et ils ne veulent plus devenir médecins ou avocats. Ils veulent vraiment, voilà, être le nouveau Didier Drogba. Le problème, c'est que c'est très difficile de leur expliquer que pour un qui va réussir, il y en a 99 qui vont échouer. Et ça, ils ne s'en rendent pas compte. Après, bien sûr, il faut voir ce qu'on met derrière la notion de situation d'échec. Nous, avec Barthélémy, d'après toutes les histoires qu'on a pu voir et les associations de... Enfin, les données recueillies par différentes ONG, on estime que les footballeurs africains sont en situation d'échec dans 70% des cas, une fois arrivés en Europe. Mais quand on dit situation d'échec, ce n'est pas le gars qui joue à Fergueras en division B portugaises, il gagne 700 euros. Pour lui, vraiment, c'est une victoire parce qu'il y a la réussite du processus migratoire. Non, c'est des jeunes qui sont paumés, qui n'ont aucun moyen de retourner chez eux, qui sont souvent victimes de réseaux criminels ou qui tombent, qui sont récupérés par des réseaux de prostitution, etc. Mais ils n'ont surtout aucune possibilité de retour. Ça, c'est ce qu'on dit tout le temps, mais c'est que leur famille, le plus souvent, est complètement endettée pour leur permettre le départ. Alors, on parle de 3 000, 4 000 euros, c'est des petites sommes aux yeux des Européens, mais pour une famille africaine, c'est 25 ans, 50 ans d'économie. Il y a tout le village qui paye pour leur donner un essai à Amiens. Et bon, une fois que le joueur, en fait, s'est fait arnaquer par un agent... Tu as dit Amiens au hasard. Amiens au hasard, absolument. Non, non, en plus, c'est vrai. Mais c'est juste... Non, mais Amiens au hasard, en plus, c'est vrai parce que de plus en plus, on voit que les joueurs africains, les footballeurs africains sont partout. Partout, partout. Non, non, mais même en Moldavie, en Inde, en Thaïlande... À Metz aussi, il y a le truc, le partenariat avec la génération... Il y a quelques semaines maintenant et j'ai reçu ton co-auteur dans Transversal, donc on avait déjà parlé de ça. Et moi, ce qui m'avait marqué, d'abord dans le livre, c'est qu'en dehors de, effectivement, ceux qui profitent, on va dire, le marchand, quoi, ou le faux agent, il n'y a pas véritablement de coupable. Et d'ailleurs, le titre dit bien que c'est un système et c'est ça, en fait, qui est marquant. À part le gars qui se rince clairement et qui t'arnaque et qui te promet « Va sur le quai de gare, quelqu'un va t'attendre » et qui se garde l'argent et il n'y a personne sur le quai de gare. Celui-là, si tu le chopes, peut-être qu'il est condamnable. Pour le reste, oui, les clubs européens profitent, mais la corruption, ou plutôt le problème de base, il est sur place. Il naît, tu l'as dit, d'un rêve. Il en ressort quelque part quelque chose d'assez inéluctable quand on lit le livre, c'est qu'en fait, il n'y a pas de solution. Parce qu'à partir du moment où tu as la réussite de 1 pour 1000, je dis 1 pour 1000 ou 1 pour 10 000 en tant que star, ça suffit à entretenir le rêve et qu'ensuite, en dessous, aux étages inférieurs, comme tu le disais, ne serait-ce que de jouer dans une deuxième ou troisième division de n'importe quel pays européen et même de prendre 700 ou 1000 euros par mois, c'est déjà considéré comme une réussite. Donc, ça crée un réservoir et une envie pour plein de monde. Absolument. Et quand tu le lis, tu te dis, mais qu'est-ce que tu vas leur reprocher finalement ? Je ne peux pas leur, on ne leur reproche rien. Tu ne peux rien leur reprocher à ces gens-là de rêver et tout. À partir du moment où déjà ils sont dans des situations précaires, précaires dans certains pays. On peut leur reprocher des fois et alors tu disais qu'il n'y a pas de coupables. De rêver ou de croire que c'est possible. Il y a des coupables clairement identifiés, c'est juste que les responsabilités sont partagées. D'ailleurs, on ne peut pas un livre moralisateur, c'est-à-dire que les Africains déjà ont une part énorme et une responsabilité énorme dans ce trafic. Il n'y a qu'à voir la corruption, tous les rabatteurs dans chaque pays sont des agents africains, etc. Sauf qu'au sommet de la pyramide... Après, ils trouvent en face des gens avec qui faire business. C'est ce que je disais. En fait, elles sont partagées. Absolument. Oui, c'est le système dont on profite. Après, dans le bouquin, il y a aussi des choses qui sont chouettes. J'espère qu'on en parlera un petit peu aussi, mais il y a des belles histoires. Il y a des choses qui sont chouettes. J'aime bien l'histoire. J'ai oublié son gars, le mec qui est à la Lazio, qui galère beaucoup. Joseph Maré Minala. Voilà. Et on découvre que c'est un bon joueur alors qu'on ne sait pas bien. Tu veux dire celui qui fait 40 ans alors qu'il en a 17, là ? La Lazio, on va vous la montrer sur le BFM. Son histoire est chouette. Son histoire est chouette. Oui, mais officiellement, il a 17 ans. Quand tu vois la photo... Oui, mais son histoire, parce que vous l'avez en interview. Vous l'avez en interview. Et l'interview, il dit, je suis plus âgé que mon âge, ce n'est pas ma faute. Franchement, c'est touchant. C'est touchant. C'est vrai. Je suis bien d'accord. C'est d'accord. C'est quelque chose qui est très positif, qu'on les aime bien en plus. Jovi Bocco, c'est des mecs qui... Il y a ça. Il y a ce qu'a fait Guillaume pendant longtemps. Après, l'interview de Guillaume, il ne faut pas qu'elle tombe dans les mains du cran au droit de la Diallo, sinon il a un procès. On est bien d'accord. L'interview de Guillaume, elle est méga tendancieuse. Il est un peu tendancieux de temps en temps, mais moi, ce que j'ai vraiment beaucoup aimé avec Jean-Marc Guillaume, c'est qu'il parle sans phare. Il lâche tout pendant 4 heures dans un match. Ce genre de sincérité... On a dû couper avec Barthélémy des beaux passages qui sont bien épicés. Parce que j'adore les dans les boîtes de Guillaume. Parce que les affiches dans les uns, les autres... Jean-Marc Guillaume, Jean-Marc Guillaume, il est au Mali, mais en fait, il est un peu partout dans le monde. Il a des académies de sport qui s'appellent JMJ. D'ailleurs, il vient récemment de s'associer avec Booba, qui va devenir agent de joueur. C'est un beau duo. Il est en train de briller, alors Guillaume. C'est vrai que c'est un peu la carte et le lapin, les deux. Déjà, quand tu lis l'interview... Mon formateur, et après, qui a été mon entraîneur en pro à Caen, Pascal Théo, il avait repris en 2002, il me semble, l'académie de Jean-Marc Guillaume. Oui, parce que souvent, il est ferme, faute de subvention. Il se plaint de la rentabilité parce qu'en fait, c'est ce qu'il dénonce lui très fort. Et quand on dit que... C'est ça, c'est clairement une responsabilité européenne, c'est que les clubs européens de plus en plus vont financer et vont être derrière de manière assez opaque la multitude d'académies qui ont vu le jour sur le continent. Aujourd'hui, dans une ville comme Abidjan, on ne recense pas moins de 400 académies de football. Je ne sais pas si vous imaginez, mais c'est vraiment énorme. Et ça disperse déjà totalement les talents, donc c'est complètement contre-productif. dans le bouquin, tu racontes, il y a les académies, il y a juste un mec avec un vieux ballon pas gonflé. Et on se retrouve avec des gars qui disent « Ah oui, oui, non mais moi c'est super, alors lui, en fait, son père est devenu son frère et je l'ai envoyé au Qatar et j'ai gagné 15 000 dollars mais il s'est blessé au bout de trois matchs. » il y a beaucoup plus de débouchés qu'à une époque. Mais oui, Pour le football africain, notamment en Asie, ils vont beaucoup en Haïlande. Le marché, c'est méga ouvert, donc ça entretient encore plus le rêve de faire carrière. Absolument. On va accueillir Julien dans quelques instants. En Roumanie, dans des clubs moisis. Juste au niveau des fédés, enfin moi je rencontre une petite anecdote. Un jour, je suis dans un tournoi africain et un match ne se joue pas parce que les adversaires se rendent compte qu'il y avait deux dates de naissance différentes pour un joueur. Un classique. Un classique. Et là, le gars de la fédé... Franchement, on s'est arrêté pour ça. Et là, le gars de la fédé, en toute honnêteté, le gars de la fédé en question dit « Bah, tout le monde fait ça. » Et les mecs, les officiels leur disent « Non mais c'est illégal. » Mais écoutez, nous on veut aider nos joueurs, 10 les gars de la fédé, donc on n'a aucun problème à leur enlever 3 ans, ça aide les gens dans leur carrière. Et alors ? Ouais, ouais, mais c'est vrai, c'est enlever 3 ans mais ils ne se rendent pas compte. Mais ouais, mais ils ne se rendent pas compte en France que c'était bien. Non, non. C'est juste illégal. C'est un énorme problème parce que c'est ça ce problème. Toi, t'étais meilleur à 28 qu'à 25. Mais quel 28 ? Les vrais ou les faux ? Moi franchement, tu veux ce que je te dise, il y a 8, 9, 10 ans donc ça remonte, c'était fin des années 90. Moi, à l'AS Meudon, c'était mon premier club, on avait un joueur derrière, du moins c'était un, je ne sais pas s'il était sénégalais, je ne sais plus trop, Maiello il s'appelait, je peux te dire, il avait 4, 5 ans de plus. Il faisait des différences énormes. Mais énorme, à 7 âges, mais c'est ce que dit bien Jean-Marc Lui, c'est que même 6 mois de différence dans une même classe d'âge, c'est déjà beaucoup en plein d'adolescence. Dans l'espoir pour les enfants, c'est énorme. Et donc, oui, mais quand on investit, Christophe, pardon, mais quand on investit du temps et de l'argent sur un joueur qui a un âge tronqué, c'est une énorme perte de temps et c'est pour ça d'ailleurs qu'on ne voit jamais les sélections africaines briller au haut niveau. Bon, le Ghana a été quand même en quartier. Oui, mais par rapport au potentiel et au nombre de joueurs, de talents qui ont été formés par ce continent, vous voyez. Alors, on me pose une question sur Twitter, est-ce que c'est fait exprès Magic System aux éditions Marabou ? Oui, c'est vrai, c'est bien tombé, c'est prédestiné. C'est vrai, ça fait beaucoup de clichés. on en parle des Marabou aussi dans le livre. Ça fait beaucoup de clichés, c'est comme la couverture, le mec derrière la cage et tout. Alors, il y a quand même un truc, mine de rien, parce que cette histoire de trafic d'âge, les joueurs, il y a beaucoup de joueurs qui ne le vivent pas bien parce que bon, en fait, t'es obligé de vivre dans le mensonge pendant toute ta carrière et puis des fois, quand t'es censé avoir 20 ans qui sont avec toi dans le vestiaire et vous racontez dans le livre, parfois ça crée des... Ah bah, il y a des grosses qui sont des problèmes. Il n'y a pas de cout. Mais oui, non mais ils sont là, il faut s'imaginer. On a 24 ans, 25 ans, on veut aller en boîte, on veut draguer des filles, je ne sais pas, faire des trucs de son âge. Bon, on se retrouve à parler PlayStation et premier bisou avec des gars qui ont 16 ans ou 17 ans en centre de formation. C'est un peu compliqué, mais après, ils font tellement de sacrifices pour y arriver qu'ils sont prêts à tout. Ça dérange un peu plus. Julien au 32 16 est là. Salut Julien. Salut tout le monde, bonsoir. Salut Julien. Attends, tu nous racontes une histoire. Excuse-moi, je te coupe, Gilbert, pardon Jérôme, on a des amis en commun sur Meudon. D'ailleurs, ils me parlent beaucoup de toi et pas combien. Et pas combien. C'est qui ça ? C'est Julien, écoute, je ne sais pas. Ouais, je voulais intervenir en fait. Quand j'étais plus jeune, moi j'ai eu en région parisienne, j'ai eu pas mal de présus comme on appelait face à moi et avec moi. Oui, alors ce qu'on appelle les présus, même dans le foot abatteur, c'est le gars que tu retrouves en face de toi et tu te dis attends lui, c'est bizarre, il y a problème sur l'âge. Les présus ménéos. Ouais, c'est ça. Et ce qui se passait, c'est que dans le vestiaire, tu le voyais, quand t'as 13 ans, quand t'as 13, 14 ans, entre 12 et 15 ans, on va dire, malheureusement, heureusement, le mec, tu vois qu'il a poil au torse, il commence à avoir les pecs formés et toi, t'es tout là, tout gringalé à côté. C'est avec les pecs en plus. Ouais, mais en plus, à l'époque, il n'y avait pas trop la mode de la muscu, tu vois, c'était, voilà. Et j'en avais un en moins de 17, en fait, on était en moins de 17 DH. Il est arrivé déjà, il avait déjà, il venait d'arriver en France il y a un an, il avait déjà trois ans de plus que nous. On le savait, quoi. Sur le papier, il avait notre âge. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un agent qui l'avait amené dans notre club, en fait, et l'agent l'a proposé au RC Lance. Et le RC Lance lui a dit, s'il a un an de moins, ça nous arrange. C'est incroyable. Je te dis, c'est vrai, crois-moi. Et fin de saison, ce qui se passe, c'est que lui, il reste là. Gerbet Martel. La saison redémarre et il joue avec nous la saison d'après, mais on regarde la licence, il a un an de moins. Bon, OK. Nous, on n'a pas relevé. Et à la fin de l'année, il est parti au RC Lance, il a terminé le pro et il a fait sa petite carrière internationale africain. Mais c'était qui ? Je ne peux pas donner le nom, ça ne se fait pas. Moi, je ne peux pas Daniel. C'est lui qui l'a fait carrière, tant mieux pour lui. Ouais, mais bon, il y a prescription. Il y a prescription, si c'est fini, ce n'est pas le seul en plus. C'est initial, c'est quoi ? On est très bon sur le jeu. Si ce n'est pas le seul, ce n'est pas le seul qui a... Ça va, c'est pas... Le nom initial, t'en fais ce que tu veux. Ouais, vas-y. KZ International Guinéen. Ça, c'est pour Gilbert, ça. KZ, allez. On va trouver. Julien, merci pour ce témoignage, en tout cas. Alors, il y a quand même un truc, Christophe, c'est que la FIFA s'attaque quand même au problème parce qu'il y a main dans les contrôles. OK, OK. Eh, Guinéen, appelle Louis, si c'est... Il y a des contrôles réguliers, notamment sur les compétences internationales. Oui. Il y a notamment toute une équipe du Nigeria qui s'est fait balayer parce qu'ils ont viré quasiment tous les joueurs parce qu'ils avaient tous triché. Voilà, la Coupe du Monde des moins de 17, la dernière Coupe du Monde, il y a 26 joueurs nigérians sur les 60 présélectionnés qui ont dégagé à cause de l'âge truclé. Ils ont fait des tests osseux qui sont, voilà, un bon moyen de voir la fraude. Il se passe quand même des choses, même si, bon, malheureusement, ce n'est pas d'une efficacité totale. Ah, oui, non, mais si, parce que là où on voit vraiment l'inefficacité vraiment de la FIFA, c'est dans des affaires comme celle de Kabananga qu'on décrit dans le livre par rapport à Anderlecht ou alors ça, en gros, Kabananga, c'est un international congolais qui a été meilleur buteur de la dernière canne et il a été formé à Kinshasa dans un petit club qui s'appelle le CS Aiglevert. C'est vraiment un petit club de quartier à en avoir. Mais bref, toujours est-il qu'en gros, ils ont fait des calculs, ils ont le droit à 100 000 euros d'indemnités, ce petit club. Donc, ils ont porté plainte à la FIFA, ils ont demandé les indemnités à Anderlecht et ça a fait 7 ans de bataille juridique avec Anderlecht qui a mis un faux contrat dans le dossier ce qui pourrait leur valoir très cher. Les clubs belges, apparemment très forts dans l'arnaque. Très forts. Mais en fait, parce que tout simplement la Belgique est une faille juridique pour... une sorte de trou noir juridique pour l'arrivée des migrants. En fait, on peut leur donner un salaire minimum assez conséquent, assez facilement. Donc, c'est souvent par là que ça commence. Effectivement, chez les clubs belges. Mais la Belgique, en fait, n'est qu'un espace tremplin. Après, le but pour tous les joueurs africains, c'est d'aller en France, en Angleterre... Après, j'ai quand même... Bon, on ne va pas rentrer dans les détails pays par pays, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a des pays qui prennent un peu les choses à... Tu vois, par exemple, la RDC, la situation semble cataclysmique, alors que, bon, par exemple, le Sénégal ou d'autres pays, je prends le Sénégal, c'est plus organisé, c'est mieux. Ce qu'on voit, c'est que c'est une initiative privée. Ils ont eu des... Donc, l'aide de Patrick Vieira, de Bernard Lama, ils ont eu des fonds de l'Île-de-France. Enfin, bref, c'est 7 millions d'euros en tout, effectivement, c'est une initiative privée qui a bien marché et qui est remarquable et qui vraiment fait aller les choses dans le bon sens, mais c'est encore une goutte dans l'eau, quoi. Parce que pour Indiambars, on a 400 académies poubelles qui, en fait, ne voient que dans le jeune joueur africain une marchandise qu'on va très vite soumettre à valorisation et pour ça, vraiment, on va les traiter comme des... Comme des animaux. Comme des animaux, voilà, disons-le. Magic System aux éditions Marabout, donc, avec... Et le joueur, c'est Camille Zayat. Toutes ces interviews et notamment pour un guillot intéressant. Merci, Christophe. Merci à vous. C'était un plaisir. Tu restes avec nous. Merci, Christophe. Merci pour le livre. C'était sympa de l'avoir... Et je l'offre à Jérôme. Ah bah super. Tiens, Jérôme, c'est cadeau. Merci. C'est délicace pour... Voilà. Et attends, comment il est là ? Là, il me dit je l'offre et dès qu'on sort, il me dit bon, vas-y, rende-moi. Dans quelques instants, football story. Justement, on va reparler de foot africain et l'invité surprise que vous n'avez toujours pas trouvé. Il sera avec nous dans quelques minutes sans oublier le quiz juste avant minuit. A tout de suite dans l'after. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada